Le départ aura lieu devant les tribunes. Voilà, la course va démarrer dans une poignée de secondes. On n'est pas encore parti pour l'instant. On progresse, on accélère en progression et on va se tourner vers Sébastien pour le commentaire. On accélère, Boldiguel qui prend un départ ultra rapide. Boldiguel qui prend un départ ultra rapide avec Booster Winner. Spécial S qui a été repris par Roberto André-Guéti alors que Bellina Jostin est partie au galop et a perdu toute chance. Booster Winner qui a l'avantage dans la descente avec Boldiguel. Avec également Bardane Doulbet qui a pris un excellent départ tout comme à la corde con Light Ass qui fait partie du groupe de tête. Bientôt le bas de la descente, on est parti très très vite avec Boldiguel au centre. Booster Winner à la corde et Billy de Montfort qui accélère à l'extérieur pour tenter de se rabattre en tête. Billy de Montfort qui va réussir à prendre la tête pour se diriger vers la plaine. Avec Billy de Montfort qui a l'avantage devant Boldiguel. Bert Parker également qui s'est bien rapproché, qui passe maintenant en troisième position aux côtés. Le Booster Winner, Bardane Doulbet, con Light Ass, Barjal qui viennent ensuite devant Spécial S. Alors qu'un sueur a perdu beaucoup de terrain en retrait. C'est le numéro 2, Black d'Avril, qui vient d'être disqualifié. On va aborder la partie montante de la course. Boldiguel avec beaucoup de facilité. Il va venir couvrir Billy de Montfort. Bert Parker se retrouve troisième au centre. Devant Bardane Doulbet, Booster Winner, con Light Ass. C'est la Kazakh blanche qui est à la corde avec Spécial S. Kazakh jaune et noire qui patiente à mi-ploton suivi par Bollet Rollov. Et Bocage d'Ortige également qui se retrouvent tous les deux parmi les derniers. Direction le poteau des mille derniers mètres. Une 4-6 tout à l'heure à 1500 mètres du poteau. Et Boldiguel a toujours l'avantage. Une 9-2 à 1000 mètres du but. On a beaucoup réduit l'allure donc sous l'impulsion de Boldiguel. Boldiguel, Bert Parker qui vient maintenant progressivement à ses côtés. Suivi par Billy de Montfort, Bardane Doulbet. Booster Winner, Spécial S. Plus loin la corde, con Light Ass avec Bocage d'Ortige. Et toujours parmi les derniers, Bollet Rollov. Direction le tournant final. Boldiguel toujours qui contrôle la course. Bert Parker à ses côtés. Suivi par Billy de Montfort. Part également au centre. Toujours au contact également des leaders. Bardane Doulbet. Plus loin également Spécial S. Qui n'est pas encore lancé par Roberto Andrégetti. Tournant final. Accélération très sèche. En tête de Boldiguel et Bert Parker. Tous les deux qui se détachent. Boldiguel, Bert Parker qui prennent deux, trois longueurs maintenant à Bardane Doulbet. Spécial S. Qui réagit maintenant et qui vient très vite. Sorti bientôt du tournant. Boldiguel semble contrôler pour l'instant l'attaque de Bert Parker. Suivi toujours par Spécial S. Qui s'annonce. Avec la sortie du tournant bientôt, Boldiguel qui va accélérer. Boldiguel qui tente de prendre le large maintenant. Qui a pris deux longueurs sur Bert Parker. Spécial S. Qui termine très vite au centre. Boldiguel qui semble avoir fait la différence maintenant devant Spécial S. Boldiguel qui reprend du champ. Boldiguel qui a course gagné déjà à 100 mètres du poteau. Boldiguel sans problème devant Spécial S. Boldiguel remporte ce critérium continental. Spécial S est deuxième. Bert Parker troisième. Et Bollerolove quatrième. Impressionnant, impressionnant Boldiguel. Incroyable. Regardez le passage du... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...